... ... ... ... La prairie. Yaccari! 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 Ça fait du bien. La plume de grand d'aigle! Qu'elle est belle! Tu as surement mérité cette plume, Yaccari, mais tu dois maintenant apporter la preuve aux hommes de la tribu. Seuls ceux qui ont accompli un exploit reconnu de tous ont le droit de porter une plume d'aigle. Quand je pense qu'un jour elle sera à moi Aujourd'hui je monterai Petit Tonnerre Après ce grand exploit, je deviendrai un Sioux Dont la valeur sera reconnue de tous Oui, y'a Carrie, tu es prêt ? J'arrive arc-en-ciel Oh, oh, oh Depuis le temps que tu me parles de Petit Tonnerre, j'espère qu'on va le retrouver Tu vas voir, c'est le plus joli et le plus malin de tous les chevaux sauvages C'est là-bas qu'on s'est quitté la dernière fois Je suis sûr qu'il est encore là Un bébé Puma ? Je n'aime pas ça, y'a Carrie, sa mère est sûrement pas loin Sauve-toi Viens, le Puma ! Je l'ai échappé belle Je suis complètement perdu Je ne reconnais plus rien Il fait trop sombre maintenant Demain, quand il fera clair, je retrouverai mon chemin En attendant, je dois essayer de dormir Et ça, qu'est-ce que c'est ? Je ne te quitte pas, y'a Carrie Je suis ton totem, ton protecteur Ce n'est rien Ce sont les bruits normaux de la forêt Je ne dois pas avoir peur Je sais que Grand Aigle veille sur moi Je sais que Grand Aigle veille sur moi On dirait que ça vient de là-dessous Encore toi ? Jusqu'à maintenant, ça m'a pas porté chance de t'aider En même temps, je ne peux tout de même pas te laisser là Tiens bon, petit monstre On y est presque Ta mère a une meilleure humeur qu'hier Au revoir À très bientôt, petit monstre C'est bien, y'a Carrie C'est bien Réveille-toi, y'a Carrie Grand Aigle, tu es là ? Je suis content de te revoir Moi aussi, y'a Carrie Mais dépêche-toi maintenant Il faut que tu partes La forêt brûle Sauve-toi le plus vite possible, y'a Carrie Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au secours Au secours Je vais te sortir de là Petit severs Grimpe, y'a Carrie Petit tonnerre Merci Suis-moi, petit tonnerre Je vais t'indiquer comment vous mettre définitivement à l'abri Petit tonnerre Grand Aigle Le feu C'est fini Ça va Ça va, je suis réveillée Vous êtes mes meilleurs amis Y'a Carrie N'oublie pas ta tribu Tu as raison, Grand Aigle Les miens doivent s'inquiéter Maintenant qu'il fait jour, je sais me repérer C'est là-bas Je dois y aller Je dois retourner au campement Vous deux, vous m'avez sauvé la vie Merci, Grand Aigle Merci, petit tonnerre À bientôt Y'a Carrie, attends Tu n'as pas oublié quelque chose ? Oublié ? Ton poney Allez, grimpe C'est vrai, je peux ? Ça fait suffisamment longtemps que tu attends ce moment Il y a quelque temps, tu m'as sauvé la vie Aujourd'hui, j'ai sauvé la tienne On ne peut plus se séparer maintenant Monte, je te dis Yahou, oui ! Mais promets-moi de ne jamais me monter avec une corde dans la bouche J'aime trop ma liberté Je te le promets Tu n'auras qu'à simplement me dire où tu as envie d'aller Alors, au campement, youhah ! Tiens, petit tonnerre se laisse monter par un humain Laisse-les dire Ils ne savent pas encore ce que c'est que l'amitié Y'a Carrie, enfin ! J'ai eu tellement peur Il y a eu un terrible incendie Arc-en-ciel, je te présente petit tonnerre Il est beau, hein ? Tu avais raison, Yacari C'est le plus beau poney que j'ai jamais vu Oh, c'est Yacari Yacari est petit tonnerre Ça, alors, comment a-t-il réussi à le monter ? Je sais que tu as été très courageux, Yacari Arc-en-ciel nous a tout raconté Tu l'as sauvé des griffes du puma Tu as échappé à cet incendie Et maintenant, tu reviens dans la tribu montée sur petit tonnerre Ce n'est pas un exploit que tu viens d'accomplir Mais trois Je suis fier de toi Merci, père Elle te va bien, cette plume, Yacari Mais plus que tout ça Je suis tellement heureux de te voir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Les animaux de la prairie Yacari 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 Yacari, qu'est-ce que tu dirais D'une petite balade en forêt Plutôt que d'aller ramasser des baies ? Pourquoi pas ? Quelle canne ! On entendrait une mouche voler Qu'est-ce que tu as, petit tonnerre ? Désolé, Yacari On ne vous a pas entendu venir C'est pas grave, les amis Bonjour, les castors Votre nouvelle hutte est magnifique Mon papa, c'est le plus fort des bricoleurs Je ne suis pas fâché d'avoir fini Mais qu'est-ce que... Quel drôle d'oiseau Je me demande où il vient Ah, ce qu'il est laid Il a le menton plus gros que le ventre Dis-donc, l'oiseau T'as jamais appris à voler ? Je voulais pêcher Mais j'ai raté mon atterrice Je suis tellement fatigué Trois jours de travail anéanti Tu mériterais que je te vole dans les plumes Alors là, il ne va pas s'en tirer comme ça Calme-toi, tu ne vois pas qu'il est blessé Il faut soigner cette aile tout de suite Sinon, il ne pourra plus jamais voler Je suis un pélican J'ai migré vers le sud Quand une violente tempête m'a fait perdre ma route Sans te rendre compte, tu as volé vers le nord et pris froid Décidément, triple menton est l'oiseau le plus ridicule que j'ai jamais vu Je te dis que c'est un pélican, graine de bison Pélican Tiens, tiens, tiens Voilà un étrange animal qui manque à mon tableau de chasse Voilà, c'est bientôt prêt Cette potion va faire baisser sa fièvre Bonne nuit tout le monde Bonne nuit arc-en-ciel Pas moyen de fermer l'oeil avec tout ce bruit Oh, enfin Oh, non ! Bonjour, bien dormi tout le monde J'ai pas fermé l'oeil de la nuit, moi J'ai l'impression que ça va mieux Ah oui, c'est vrai, ça fait un bon moment que je n'ai pas été... Tu peux pas faire attention, c'est pas possible d'être aussi mal à droit Eh, petit tonnerre, c'est quand même pas sa faute s'il est malade Son aile va mieux, mais pour que sa fièvre retombe, il faut qu'il mange pour reprendre des forces Raté Ah, c'est pas mon jour Il est trop faible pour pêcher lui-même Il a qu'à brouter, comme tout le monde Ça y est, j'en tiens un ! Triple menton ! Pélican, graine de bison Euh, pélican va pouvoir se régaler Le voilà rassasié grâce à graine de bison, la terreur des poissons Je crois qu'il a encore faim Quoi ? Oh non ! Attends tout, arc-en-ciel J'en ai un, ça doit lui suffire cette fois Mais il est pire qu'un glouton, celui-là Quel appétit ! Il a mangé quatre gros poissons et il est pas encore assasié C'est bizarre, la terreur des poissons n'a rien pêché depuis des heures Personne n'est assez bon pêcheur pour ce glouton Hé, je connais quelqu'un qui peut nous aider Mais il habite loin et notre ami ne peut pas voler Pourquoi tu me regardes ? Devine Tu parles d'un fardeau Il ferait mieux de se mettre au régime au lieu de s'empiffrer Je vois bien que je dérange On peut pas continuer comme ça, il y a qu'à rire Laissez-moi Je me débrouillerai tout seul, tout seul Bonne idée Petit tonnerre, tu n'as pas honte ? Je plaisante, on va pas l'abandonner Même s'il est plus laid qu'un crapaud et plus maladroit qu'un poulain au bas âge Chut, vous avez entendu ? Qu'est-ce que c'était ? Rien, c'est étrange Cette fois, la main d'arc tendue ne tremblera pas Il n'a jamais vu un ours de sa vie Mais non, Péniquant C'est la mie que nous cherchons J'en ferais autant si j'avais des griffes aussi longues J'en ferais autant si j'avais des griffes aussi longues Tu es sûr qu'il est suffisamment rétabli pour voler ? Alors, triple menton, t'as oublié comment on fait pour voler ? Bravo, Pélican ! Heureusement, plein poids et libre Il serait capable de rentrer dans un sapin Oui ! Oiseau de malheur, prépare-toi à rejoindre tes ancêtres Hé ! Regardez ! C'est arc tendu ! Attention ! Triple menton ! Derrière toi ! Oh ! Quelle adresse ! Oui ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Encore raté ! Mais je n'ai pas dit mon dernier mot Sale bête ! Attends un peu que je... Aïe ! Au secours ! Au secours ! À moi ! Bien joué, Pélican ! Au secours ! À moi ! Plus jamais de chibier là ! Plus jamais ! Ça alors ! Lui qui est si maladroit sur la terre ! C'est un virtuose dans les airs ! Il ne faut jamais se fier aux apparences ! Cette fois, je crois que tu n'as plus besoin de mou pour te débrouiller ! Tu lui as donné une bonne leçon, ça lui apprendra à chasser un oiseau blessé ! Bravo, Triple... euh, Pélican ! T'as la rapidité de l'aigle et la grâce du coélan ! Euh... Il faut que je te dise quelque chose ! J'ai été injuste avec toi ! Excuse-moi, Pélican ! Oh, ça ne t'a pas empêché de me sauver la vie ! Sans toi, je n'aurais jamais pu arriver jusqu'à votre ami, l'ours ! D'ailleurs, je ne l'ai pas remercié ! Eh, t'as l'image, reviens ! Qu'est-ce qui lui prend ? C'est pour toi ! Ah, je te fais bien ça ! T'as pêché tout ça ? D'un seul coup ! Et moi qui croyais les ours les meilleurs pêcheurs du monde ! Ouais ! Je vole ! Je vole ! Je ne suis pas rassurée, Portilleur ! Ne t'inquiète pas, il risque rien ! En tout cas, il a l'air d'aimer ça ! C'est incroyable ! C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! YACARI 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 Ils courent vers son tonnerre Petit tonnerre vive comme l'éclair YACARI Et du petit tonnerre YACARI Et du petit tonnerre Galopent pour aider leurs amis Les animaux de la prairie YACARI 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 Tu me donnes de l'eau ? Elle est vide ! T'auras pu m'en laisser un peu quand même ! Arc-en-ciel ! Je n'ai pas vu plus que toi ! Et comment expliques-tu qu'elle soit vide alors ? J'y ai à peine touché ! Trête-moi de menteur, tontillet ! YACARI Avance un peu ! Un de boulot ! Ah-ha ! C'est quoi ? Avance ! Tu m'as réveillé, vieille limace ! Répète un peu ! Vieille limace ! On devait dresser le camp, la tribu est fatiguée. Je crois qu'il vaudrait mieux poursuivre. Plus vite nous aurons rattrapé les bisons, mieux ça vaudra. Quand la sagesse fait défaut aux sages, il ne faut pas s'étonner que les guerriers perdent la tête. Avance, tortue ! Répète un peu. Tortue ! Père, que se passe-t-il ? On dirait qu'ils sont devenus fous. C'est la chaleur. À cause d'elle, les hommes deviennent très nerveux et se disputent pour un rien. Et quand les chioux se désunissent, il arrive des malheurs. C'est bizarre, tous ces corbeaux réunis. Vite ! Vite ! Il faut fuir ! Fuir ! Avant que le grand tourbille en arrive ! Père ! Mère ! Regardez le ciel ! On tire une corne de bisons ! Oh non ! La tribu ! Graines de bisons ! Plus vite, petit tonnerre ! Graines de bisons ! Oh là là ! Oh mon dos ! Roque tranquille, rien de cassé ! Personne n'est blessé ! Vous êtes saufs ! J'ai eu la peur de ma vie ! Où est graines de bis ? Aïe ! Graines de bisons ! Aïe ! Ouh ! Ouh ! Ouf ! Il n'y a pas trop de dégâts et tout le monde est là ! Détrôme-toi, Yacari ! Celui qui sait a disparu ! Et aussi... Oeil de... Oeil de bouillon ! Oeil de bouillon a disparu lui aussi ! Bien, rassemblez les autres ! Occupez-vous du camp ! Nous, nous partons à leur recherche ! Je viens aussi ! À nous tuer, petit tonnerre ! Accroche-toi, Yacari ! Sois prudent ! Oeil de bouillon ! Celui qui sait ! Que se passe-t-il, petit tonnerre ? J'ai entendu un bruit par là ! Père, mère ! Il y a quelqu'un là-bas ! Allons voir ! Oh ! Oeil de bouillon ! Mais comment tu t'es retrouvé là ? Quoi ? Qui ? Où ça ? Je sais pas ! Je... Ces tornades sont très violentes ! Elles peuvent emporter des choses ou des personnes sur de grandes distances ! Qu'est-ce que tu attends pour descendre ? Euh... Euh... Non, non, non ! Je bouge pas ! Je... je suis pas arrivé ici entier pour me briser les eaux bêtement ! Allez, un peu de courage ! Non, partez ! Je vous rejoindrai plus tard ! Je sais ce qu'il faut faire ! Tu peux sauter maintenant ! Ce tapis de feuilles amortira ta chute ! Tu es sûr ? Il n'a pas pas l'air très épais ! Je... je... je préfère attendre ici ! La... la prochaine tornade me posera ailleurs ! Je bouge ! Et bien, tu vois quand tu veux ! Ah, j'en peux plus ! Ah, il faut que je récupère ! Bon, on va devoir le porter maintenant ! À part dormir, qu'est-ce qu'il sait faire, ce chasseur ? Dis-moi ! Ronfler ! Là ! Regardez ! Allons-y ! Je l'ai ! C'est le bâton de celui qui sait ! Dans quelle direction le chercher ? Il faut explorer la rivière en amont ! Allons-y, mon fils ! Et moi, je ramènerai Oeil de Bouillon au campement ! Oh ! Oeil de Bouillon ! Oh, Lola ! Oh, je suis con ! Y'a carré et regard droit ont une route périlleuse à suivre ! Le courant a dû traîner ce bâton sur une longue distance ! Souhaitons qu'ils le retrouvent sain et sauf ! Mais je suis inquiet ! Demain, nous partirons à leur rencontre ! Tu as entendu ça ? Eh oh ! Celui qui sait ! Celui qui sait ! Shaman ! Celui qui sait ! Eh oh ! Eh oh ! Celui qui sait ! Il fait trop sombre désormais et on pourrait passer à côté de lui sans le voir ! Installons-nous ici pour la nuit, Yakkari ! Celui qui sait est toujours vivant, Yachari. Grand aigle ! Tu sais où est notre chaman ? C'est leur pierre qui le retient prisonnier, mais la lumière le délivrera. Que veux-tu dire ? Va au-devant du soleil levant. Tu découvriras un champ de pierre. Trouve le loup qui ne bouge pas. Guette le moment où les premiers rayons lui transperceront l'œil. Ils éclaireront l'endroit que tu cherches. Mais méfie-toi, Yachari. Dans cette quête, la précipitation sera ton pire ennemi. Les premiers rayons lui transperceront l'œil. Ils éclaireront l'endroit que tu cherches. Voilà ce que m'a dit Grand aigle. Les rêves dévoilent de nombreuses vérités. Nous allons écouter ta vision, Yachari, et chevaucher vers le soleil levant. Nous allons couper par les bois pour gagner du temps. Rock, tranquille, est inquiet pour notre chaman, c'est grave. Arc-en-ciel, je suis le meilleur pisteur de la tribu. On va vite les retrouver. Avec cette lumière, tu ne trouverais même pas ton ombre. À partir de maintenant, faites silence et cherchez le moindre petit signe qui pourrait nous mettre sur leur piste. Là, c'est notre chaman ! Va-t-on ! Va-t-on ! Le meilleur pisteur de la tribu, hein ? Nous y voilà, le champ de pierre. Nous avons bien fait d'écouter ce que disaient ta vision, Yachari. Vite, il faut trouver le loup qui ne bouge pas. Là-bas ! Le soleil ! Oui, juste à temps. Ces pierres sont trop instables pour nos chevaux. Continuons à pied. Dépêchons-nous, le rayon va disparaître. Regarde, le grand rocher pleure. Yachari ! Remonte le long de mon bras. Je suis désolée, père. Tout est de ma faute. Grand aigle m'avait dit de ne pas me précipiter. Rien n'est perdu encore. Celui qui sait... Il est bien là, vivant. Mais il a l'air épuisé. Père, essayons de soulever la dalle. Je ne crois pas que... Non, tu as raison, Yachari. Il faut tout de même essayer. C'est impossible. À nous deux, nous n'y arriverons pas. Surtout, ne bouge pas. Non ! Mon qu'est... Mon qu'est... Mon qu'est... Il n'y aura plus à la séparer. Merci, grand aigle. Sans ton aide, nous n'y serions jamais arrivés. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et voilà. Tu vois, Yachari, ça c'est un signal de vrai sioux. Ça veut dire camp paisible. Tout va bien. Tu es sûr que ça ne veut pas dire... Au secours, j'étouffe ! Oh, non ! Hé ! Hé ! Non, c'est toi, graine de bison. Hé, excuse-moi, je croyais que c'était un feu de prairie. Hé, mais si tu voyais ta tête ! Allez, petit tonnerre, on va la faire, cette balle-là ! Accroche-toi, c'est parti ! Que c'est beau ! Tu as vu, petit tonnerre ? Qui peut bien faire ces drôles de signaux ? Je ne sais pas, sûrement pas, graine de bison. Ils boudent au campement. Allons voir de plus près. On se peut, ça ? C'est quoi, ça ? Ah ! 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 Un monstre ! Allons, calme-toi ! Tu sais bien que les monstres n'existent pas. Tu crois ? Mais quel animal peut souffler aussi fort ? Tu vois, il n'y a personne. Un monstre ! Un monstre ! Tu avais raison ! C'est un vrai monstre ! Ce n'est pas prudent, Yakari. Chut, je vais en avoir le cœur net. Oh, attention, ça a bougé. Tilleux, sort vite ! Il y a un monstre dans les temps ! Vous aussi, vous avez eu peur de lui ? Il nous a fichu une sacrée frousse hier soir. Tu l'as déjà vu ? Tu l'as déjà vu ? C'est quoi ce monstre ? Ce n'est pas un monstre, c'est mon nouvel ami, le grand poisson blanc ! Un poisson ? Ne partez pas ! J'ai besoin d'aide ! Je suis bloqué ! N'ayez pas peur ! Les amis, revenez ! Il est gentil ! Désolé de vous avoir crampé, mais je ne peux pas m'empêcher de faire des farces ! Drôle de plaisanterie ! Je n'ai jamais vu un poisson aussi grand que toi ! Tu es long comme trois bisons ! Mais je ne suis pas un poisson. Je suis un magnifère, un dauphin beluga. Je viens du Grand Nord. Je m'appelle Pilipi. Je suis parti découvrir le monde. Et maintenant, je suis bloqué ici. Mais comment es-tu arrivé dans cet étang ? J'ai remonté l'embouchure d'un fleuve et le cours d'une rivière. Puis il a sauté par-dessus notre barrage pour nous faire une farce. Il est retombé dans ce petit étang. Et maintenant, je n'ai plus assez d'espace pour prendre mon élan et sauter rejoindre la rivière. Il faut qu'on l'aide, Yachari. Si on rajoute de l'eau, beaucoup d'eau, l'étang peut rejoindre la rivière. Mais pour ça, il faudrait qu'il pleuve. Il ne risque pas de pleuvoir avant longtemps. Un homme de matrimus sait faire tomber l'eau du ciel. On va lui demander une danse de la pluie. Bonne été, Yachari ! Mais revenez vite ! Eh non, non ! Eh non, non ! Eh non, non ! J'ai besoin de toi ! Yachari ! Tu peux faire tomber la pluie ? Bien sûr ! Tiens-moi ça ! Eh Lan Lan ! Eh, c'est un peu urgent quand même ! Allez, j'y vais ! Restez tous les jours ! Assurez-toi, ça va prendre des lunes avant qu'il pleuve ! Il faut que je trouve un autre moyen ! Grand aigle ! Yakari cherche au-delà de ce qui est évident. Mais que veux-tu dire ? Si l'eau t'échappe, la terre t'est fidèle. Quoi ? Attends, Grand aigle ! La terre t'est fidèle ? Qu'a-t-il voulu dire ? Je sais ! On va tracter Pilipi sur la terre jusqu'à la rivière. C'est impossible, Yakari. Il est beaucoup trop lourd pour moi, je ne pourrai jamais y arriver tout seul. Va demander de l'aide à Elanlan et aux autres. L'élan ! Mais oui ! Bonne idée, Petit Tonnerre ! Il nous faut un élan. L'élan, l'animal ! Il est fort comme tout ! Il nous aidera ! Allez ! Tirez ! Tirez ! Tirez plus fort ! On n'avance plus ! Si tu descendais, Tigueul, tu pourrais nous aider ! Voilà, j'arrive, Petit Tonnerre ! Allez, plus fort ! Je voulais dire nous aider à tirer ! Je... je ne me sens pas très bien ! Remettez-moi dans les temps, je vous en supplie ! On va essayer de te repousser ! Mais alors ? Oh non, je suis bloqué ! Je ne peux pas rester là ! J'ai besoin d'eau pour vivre ! Oh ! Un ours ! Au secours ! Non ! Va-t-on ! Tu l'auras voulu ! Nous envoie la débarrasser ! Il fait moins de malin ! Il a vite décampé sur ce rondin ! Hé ! Oh mais bien sûr ! Des rondins... Oui ? Regarde ! Je... je me sens faible ! Je ne pourrais plus tenir longtemps ! Oh ! Vitiel ! Va chercher tes parents et dis-leur de nous préparer des rondins ! Ha ! On est bien trop bons d'aider feu au gros plein d'eau ! Qui nous va filer la peur de notre vie ! Plus fort ! Allez, tirez ! Tirez ! Encore un petit défaut ! On y est presque ! Désolé ! En fait, malin ! Tu pourrais faire attention ! Monstre ! On a réussi ! On a réussi ! Ah ! Tiens ! Enfin la pluie ! Mais c'est un peu tard ! Ouh ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Eh ben, voilà la pluie ! Hein ? Y'a qu'à rire ! Tu es sûr que tu ne veux pas rester un peu avec nous, Pilipi ? Le grand nord me manque ! Mais je ne vous oublierai jamais ! Dommage ! Je ne pourrais plus faire du toboggan sur ton dos ! Yahoo ! Au revoir ! Au revoir, Pilipi ! Au revoir, Pilipi ! Eh ! C'est quoi ces signaux de fumée, Yakari ? Ça veut dire au revoir en signaux Pilipi ! Quoi ? Pilipi ! Pilipi ! Pilipi ! Pilipi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pilipi ! Pothod gel или ... C'est un ! их aubémie Wattu ! Pilipi ! sous-titrage Société Radio-Canada J'allez Fame Ils courent vers son tonnerre Petit tonnerre vive comme les clés Galopent pour aider leurs amis Les animaux de la prairie Y'a cari, y'a cari, y'a cari Arc-en-cienne ? Arc-en-ciel Arc-en-ciel, petit tonnerre veut galoper dans la prairie Tu viens avec nous ? Oui, j'arrive On t'attend Le courant m'entraîne ! J'y arriverai pas ! Ne t'inquiète pas, Arc-en-ciel Attrape cette grosse branche Et laisse-toi porter Monte, y'a cari, vite Il ne faut pas la perdre de vue Le courant est trop rapide pour moi Arc-en-ciel, Arc-en-ciel Là-bas Tiens bon, Arc-en-ciel, j'arrive J'ai cru que cette descente ne finirait jamais Tu as froid ? Oui Viens, je vais te faire du feu Merci, y'a cari Et moi alors ? Vous m'oubliez ? Jamais je ne pourrai marcher sur ces rochers Allez, ne te fâche pas, petit tonnerre Rejoins-nous Plus bas, tu trouveras sûrement un passage Un passage où tu auras pieds Qu'est-ce qu'il croit, ce petit siot ? Qu'il va me pousser des orteils ? Un cheval avec des pieds, on n'a jamais vu ça Regarde, y'a cari, sur la falaise On dirait un squelette d'oiseau Il est immense Je n'ai jamais entendu parler d'une créature pareille Pas étonnant, on ne peut le voir que depuis cette plage Peut-être que nous sommes les premiers à le contempler Ça y est, mes vêtements sont secs Nous pouvons rentrer au campement Déjà, on est bien ici Oh non, pour une fois qu'on peut se reposer un peu Rien n'est prêt, Sark-en-ciel La tribu est loin d'ici Laissons passer la nuit Et voilà Bravo ! Oula, le dîner s'échappe A ton tour de te sécher Je vais m'occuper du poisson Regarde, y'a cari On dirait qu'il va s'envoler C'est vrai Il ressemble à un oiseau Et pourtant, il n'a pas d'ailes C'est étrange C'est peut-être un oiseau des temps anciens C'est impossible, il est bien trop grand J'aimerais tellement comprendre Comment s'est-il retrouvé prisonnier de la falaise ? Moi, je suis trop fatiguée pour penser Bonne nuit, y'a cari Bonne nuit, petit tonnerre Si seulement je pouvais interroger Grand Aigle Il aurait sans doute la réponse, lui Grand Aigle ! Ne réveille pas tes amis, y'a cari Je suis venu pour répondre à tes questions sur le squelette de la falaise Je me demandais Est-ce un oiseau, Grand Aigle ? Pourquoi est-il si grand ? Qu'a-t-il fait de ses ailes ? Voilà beaucoup de questions Mais je peux y répondre, y'a cari Que dirais-tu de faire un voyage ? Je ne comprends pas, Grand Aigle Regarde bien ces flammes, y'a cari Laisse-les envahir ton esprit N'aie aucune crainte Car je veille sur toi Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Grand Aigle, où es-tu ? Arc-en-ciel ? Petit tonnerre, où êtes-vous ? Arc-en-ciel ! Petit tonnerre ! Salut à toi, content de te voir, y'a cari Qui es-tu ? Eh bien, tu souhaitais me rencontrer, je crois Comment connais-tu mon nom ? Mais tu ressembles au grand oiseau de la falaise Non, alors tu n'as toujours pas compris Grand Aigle t'a envoyé un rêve afin de me rencontrer et de te faire comprendre le mystère de la falaise Ah, et mes amis arc-en-ciel et petit tonnerre Est-ce qu'ils font partie de ce rêve eux aussi ? Eux, à vrai dire, je l'ignore Tu es inquiet pour eux ? Alors veux-tu que nous partions à leur recherche ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est le volcan là-bas, regarde Il est sur le point d'entrer en éruption Et cela va encore faire des catastrophes Il faut partir On peut rechercher mes amis s'il te plaît ? Mon nom est Diatrima Je suis l'ancêtre des oies sauvages qui viennent survoler la prairie à l'arrivée du printemps Des oies sauvages ? Oui Mais tu es cent fois trop grand Et tu n'as pas d'ailes, tu ne sais même pas voler Mon ami petit Tadère te dirait que c'est impossible Ah oui ? Je ne vole peut-être pas mais je file comme le vent Cramponne-toi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Nous ne devrions pas attendre longtemps C'est l'heure où il vient boire Tu as entendu ? C'est sûrement lui Salut la compagnie, quelle chaleur n'est-ce pas ? Mais tu es tout petit Tu n'es pas très grand non plus Excuse-moi, je croyais retrouver un ami, un cheval Mais je suis un cheval Je suis Eohipus, le cheval des premiers temps Oui, regarde, Yakari Il n'a pas de sabot mais il a des doigts Quatre devant et trois derrière La belle affaire Je parie que je cours plus vite que toi Je voudrais bien voir ça, moi Attention, c'est parti Alors tiens-toi bien, Yakari Et alors, petit malin Qui de nous est le plus rapide ? J'ai pas de temps à perdre avec des bipèdes Quel caractère ? Il me rappelle tout à fait, petit tonnerre Il faut absolument que je le retrouve ainsi qu'arc-en-ciel Cette course m'a donné soif Allons d'abord nous désaltérer, Yakari C'est le volcan ! Il entre en éruption ! Il va tout dévaster ! Je t'en prie, Dietrima Partons vite d'ici Je suis heureux de t'avoir rencontré Mais je n'aime pas beaucoup ton époque Le temps des hommes n'est pas encore venu, Yakari Ton espèce n'apparaîtra que bien plus tard Plus vite, Dietrima La nave nous rattrape Si seulement tu savais voler Ne t'inquiète pas et souviens-toi que tout ceci n'est qu'un rêve Pense en moi quand tu verras des oies sauvages Adieu, Yakari Que dirais-tu de faire un voyage ? Grand aigle, Dietrima Tu en fais une tête Arc-en-ciel, petit tonnerre Tu as parlé dans ton sommeil Si vous saviez comme je suis content de vous retrouver J'ai l'impression que tu as des choses à nous raconter Je me trompe ? J'ai parlé avec le grand oiseau de la falaise J'ai même rencontré un minuscule cheval avec des doigts de pied Le jour va bientôt se lever Il vaudrait mieux rentrer au campement Allez, Yakari Adieu, gentil Dietrima Jamais je ne t'oublierai Dietrima quoi ? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Yakari ? Je vous expliquerai en route Le Dietrima, malgré sa très grande taille Est en fait l'ancêtre des oies sauvages C'est la lave du volcan qui a englouti le pauvre Dietrima Avec les années, son squelette est devenu aussi dur que la pierre Et il est, pour toujours, prisonnier de la falaise Étonnant, non ? Je n'arrive pas à croire que mes ancêtres aient pu être si petits Avec des doigts à la place des sabots Ça n'a rien de honteux, petit tonnerre Ce sont les lois de l'évolution Regardez là-haut Oh, des oies sauvages Je préfère la fumée des tipis à celle des volcans Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les meilleures que j'ai mangées depuis des lunes Elles sont succulentes Attrape, petit tonnerre Merci, c'est gentil de ne pas m'oublier Alors dis-moi, paresseux, tu as pris des forces ? On peut faire la course ? Quand tu veux, je me sens puissant comme un jeune puma Le premier arrivé au sommet Tu sais pourquoi je choisis cet arbre ? Je le connais par cœur Personne n'a vu C'est presque trop facile pour moi Pauvre Yacari, il n'avait aucune chance de toute manière Mais c'est pas possible ! Comment t'as fait ? T'as triché, non ? Ben non, j'ai gagné C'est ça, Yacari grimpe plus vite aux arbres Yacari tire mieux à l'arc que les autres Yacari sait mieux pister les bisons Attends, écoute-moi, ça ne sert à rien de t'énerver Je suis meilleure que toi, c'est tout Et ben puisque c'est comme ça Yacari, le meilleur, n'a qu'à jouer tout seul Attends Grève de bison Hé, Yacari, tu aurais pu lui dire que tu avais un tout petit peu triché Comment ça, tricher ? Que tu connaissais cet arbre par cœur J'ai juste été plus malin Yahou ! Nous sommes les maîtres du vent Vole, cerf-volant ! Vole comme un aigle ! Petit tonnerre, prêt pour le grand tourbillon ? Ah, tu aimes la vitesse Doucement ! Mon cerf-volant, il va falloir que je grimpe de nouveau Et pourquoi tu ne lui demandes pas de descendre ? Tiens, maintenant, les cerfs-volants descendent des arbres tout seul Mais non, c'est le vent qui est avec nous Avec vous le vent, mais aussi la terre, l'eau, le feu, tous les éléments de l'univers qui aident les cieux à vivre dans les grandes plaines Qui m'a parlé ? C'est toi, petit tonnerre ? L'arbre que tu contemples Et bien, tu parles déjà avec les animaux et maintenant avec les arbres Mais, mais, un arbre ne peut pas parler ? Et pourtant si, puisque tu me réponds Sais-tu que nous nous ressemblons, toi et moi ? Ah bon ? Comme toi, je suis une créature vivante Dans mon tron, palpite mon cœur La sève et le sang qui me nourrit Mes branches sont les bras que j'étends vers le ciel Et l'épais feuillage que le vent décoiffe n'est autre que ma chevelure C'est merveilleux ! Je parle aux arbres ! Je parle aux arbres ! Est-ce que Grand Aigle m'aurait donné un nouveau pouvoir ? Eh, mais dis-moi, es-tu sûr de savoir à qui tu parles ? Que veux-tu dire ? Sais-tu parler à tous les arbres ? Eh, le cèdre ! Parles-tu toi aussi comme ton frère Le Chêne ? Eh, toi, le boulot ! Dis-moi quelque chose Ohé, les arbres ! Répondez, je vous parle ! Je n'ai pas rêvé C'était pas le vent dans les feuillages Oh, voilà une idée ! On n'a pas toujours envie de parler, c'est tout ! Je n'arrive pas ! Quand je vais dire ça à Graines de Bison, il va encore me traiter de menteur Avance ! Nous avons quelque chose à te montrer Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit une bonne idée Arrêtez, petit papouze ! Viens, Karine ! Par ici ! Eh, vous comptez nous faire visiter toute la forêt comme ça ? Courage ! Vous êtes presque arrivés ! Tous ces troncs d'arbres couchés ! Waouh ! C'est incroyable ! Mais... ce n'est pas du bois ! Il est en pierre ! Comment est-ce possible ? Ce sont pourtant des arbres ! Des arbres très anciens ! Pendant des millions d'années, l'eau s'est infiltrée dans les troncs déposant des minéraux qui ont remplacé lentement le bois qui pourrissait Et c'est ainsi que le bois s'est transformé en pierre ! Mais alors, les arbres sont devenus... immortels ! Ils sont devenus des fossiles ! Un arbre, même en pierre, a besoin d'amour et de protection ! Promets-moi de fêquer sur eux ! Oui, d'accord... Mais pourquoi ? Ça ne va pas, je sens qu'un orage se prépare ! C'est curieux ! On dirait qu'il a éclaté ! Et celui-là aussi ! Oh ! Qu'est-ce qui a pu faire ça ? Calme-toi, petit tonnerre ! Là, tout doux ! Attention ! Petit tonnerre, regarde ! Voilà pourquoi tous ces arbres de pierre sont fracassés ! C'est à cause de la foudre ! Petit tonnerre ! Petit tonnerre ! Petit tonnerre ! Oh non ! Toute la forêt de pierre va être dévastée ! Mais je ne peux rien faire contre la foudre ! La foudre ne frappe pas n'importe où ! Grand aigle ! Elle frappe l'endroit le plus élevé ! Essaye de détourner son feu mortel en l'attirant plus haut dans le ciel ! Plus haut dans le ciel ? Plus haut que les rochers ! Le cerf-volant ! Il va détourner le feu mortel ! Le cerf-volant a tiré la foudre ! J'ai sauvé un arbre de pierre ! Mais je n'ai plus de cerf-volant ! Comment je vais faire pour protéger les autres arbres ? Cette branche pétrifiée fera l'affaire ! Et voilà ! Cette pointe monte aussi haut que mon cerf-volant ! J'espère qu'elle tiendra plus longtemps ! Maintenant, c'est toi qui es la plus proche du ciel ! Sera-t-il à tirer tous les éclairs ? Yahou ! Merci grand aigle ! Oh merci ! Nos esprits sont plus rapides que les éclairs ! Nous avons tenté la foudre ! Petit tonnerre ! On peut partir maintenant, petit tonnerre ! Eh oh ! Réponds-moi ! Tu ne devineras jamais ce que j'ai fait pendant que tu te cachais ! Bravo, Yakari ! Tu as intelligemment sauvé mes frères de pierre ! Je voudrais te serrer dans mes branches ! Mais comment sais-tu ? Tu n'as pas pu me suivre ? Je le sais ! Parce que nous sommes de la même tribu ! Hein ? Roque tranquille ! Et parce que t'es un gros naïf ! Graine de bison ! Mais alors ce n'était pas les arbres qui parlaient ? Et toutes ces voix ? On t'a bien eu ! C'était nous ! Je vais t'expliquer ! Après notre dispute, je suis parti vexer ! Bien décidé à me venger de ton mauvais tour ! La chance m'a souri ! J'ai rencontré Roque tranquille qui méditait assis sur les branches du vieux chêne ! Tu te souviens là où tu as perdu ton fameux cerf-volant ? Il va falloir que je grimpe de nouveau ! Roque tranquille a eu l'idée de te jouer un tour en te faisant croire que tu parlais aux arbres ! Ensuite, c'est moi qui t'ai entraîné jusqu'à la forêt de pierre ! En sautant d'arbre en marbre sans me faire voir ! Et ça, c'est ma voie d'arbre ! Je m'avais bien eu ! Ça me servira de leçon ! Mais Roque tranquille ! Tu grimpes encore aux arbres à ton âge ? Vieillir n'empêche pas de s'amuser ! Heureusement ! Les blagues de Papouze sont d'excellents remèdes pour conserver ma vieille carcasse en bonne santé ! Ah, je ne voulais pas seulement m'amuser ! Je désirais aussi te rendre attentif aux arbres et à tout ce qui vit sur cette terre ! C'est réussi ! Je sais maintenant que les arbres ne parlent pas qu'ils soient de bois ou de pierre ! Mais j'ai aussi compris que si on sait l'écouter, la nature a beaucoup de choses à nous apprendre ! Les animaux de la prairie 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 Qu'est-ce que tu as, graines de bison ? Tu as l'air très en colère Les hommes ne veulent pas que je les accompagne à la chasse aux bisons Peut-être parce que tu les gênes Je suis meilleur tirant à l'arc que certains d'entre eux Chasser n'est pas seulement tirer Viens, je connais un bon endroit sur la colline d'où l'on pourra assister à la chasse en cachette Allez, viens, graines de bison Attends-moi ! Allez ! Il faut un isolé, un contre la falaise Il y a une dame de bison, regarde ! Mais qu'est-ce qu'ils attendent ? Oh non ! Attention ! Tu l'as rendu tout furieux Tu as vu ce que tu as fait, ce n'était pas à toi de tirer C'est ça que tu appelles être un bon chasseur Flèche de tout bois, tu n'as rien ? Non, tout va bien, Yacari Ne reste pas là, la chasse continue Oui J'ai peut-être été un peu dure avec graines de bison Yacari a raison C'est à cause de moi si le bison a chargé Maintenant tout le monde va se moquer de moi au campement Ils diront que je suis un mauvais chasseur Je vais quitter la tribu Et je ne reviendrai que quand j'aurai attrapé une belle proie Alors ils seront tous obligés de reconnaître que je suis un grand chasseur Je peux t'aider si tu veux Vous avez vu, graines de bison ? Graines de bison ! Oh oh ! Hé ! Vide ! Mère ! Mère ! Tu n'as pas vu graines de bison ? Non, il n'a pas été au campement de toute la journée Viens, le soir tombe Graines de bison doivent bouder dans un coin de la forêt Demain matin j'irai le retrouver Il me pardonnera, c'est sûr Qu'est-ce que c'est ? Un lièvre ? Mais qui a pu le tuer et le laisser sur place ? C'est sûrement ce chasseur fou d'arc tendu Il n'y a que lui pour tuer ainsi tout ce qui porte une fourrure blanche Pourtant, si c'était le cas, il aurait emporté la fourrure de ce lièvre Ou bien... On dirait une des plumes qui orne l'arc de graines de bison Mais... Une graine de bison n'a pas pu tuer pour rien Ou alors, il a complètement perdu la tête Haha, graines de bison Excuse-moi pour ce que je t'ai dit hier J'ai eu tort, je... C'est bon, c'est bon, c'est pas grave Tant mieux, viens, on rentre au campement Non, c'est bon, je t'ai dit Laisse-moi maintenant, je chasse Tu vas faire fuir le gibier Attends, mais qu'est-ce qui te prend ? Et ça, graines de bison ? Tu reconnais cette plume ? Depuis quand tu chasses les lièvres blancs ? Je ne peux rien te dire Laisse-moi maintenant, je dois y aller Tu es furieux contre tout le monde Ce n'est pas une raison pour t'en prendre à des animaux innocents, graines de bison Attends-moi Alors ? Tu as trouvé la piste d'un gibier, c'est bien Oh non ! Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce foudard tendu ? Si c'est comme ça, je ne peux plus être son ami Après tout, tant pis, qu'il fasse ce qu'il veut Grand aigle ? Tu abandonnes déjà, Yakari ? Comment ? Tu laisses ton ami aux mains d'arc tendu Graines de bison est libre de choisir son chemin Toi aussi, Yakari Mais sache qu'en ce moment, graines de bison courent un grand danger Tiens, viens voir là toi, approche C'est quoi ça ? Une empreinte de loup Bien, ensuite ? Ensuite, un loup et... Un loup mâle, solitaire, adulte et d'un bon poids Debout ! Tu as des progrès à faire, petit Mais avec moi comme maître de chasse, tu deviendras un grand chasseur Viens, nous risquons de perdre sa trace Ah, c'est incroyable Tu ne remarques rien, petit ? Euh, le loup... C'est blanc ! Regarde, c'est un loup blanc Il me faut sa fourrure, c'est un trophée exceptionnel Un loup blanc ? Mais c'est un animal très rare Il ne faut pas le tuer Ah oui ? Et pourquoi donc ? Rock Tranquille dit qu'on peut prendre à la nature uniquement ce dont on a besoin pour vivre Rock Tranquille n'est qu'un vieux ratoteur Et toi, retourne pleurnicher au campement si tu as peur Silence ! Je le sens proche de nous Psst ! Graine de bison, viens Alors, tu viens ? Écoute, si tu chasses avec Arc Tendu, tu cours en grand danger, Graine de bison Arc Tendu, je pars ! Je rentre au campement Je ne peux pas participer à la mort d'un loup blanc Déjà, ce matin, ce lièvre, tu n'aurais pas dû le tuer Quoi ? Si tu avais été plus discret, j'aurais eu le temps de prendre sa fourrure Alors maintenant, suis-moi, sinon car à toi Non ! Non ! Arc Tendu, lâche-moi ! C'est toi qui voulais être chasseur Tu es à moi, loup blanc Ah ! Non ! Loup blanc ! Calme-toi ! Épargne mon ami, ce n'est qu'un papouze ! Il ne te voulait pas de mal ! Que racontes-tu, petit homme qui parle la langue des animaux ? Cette flèche aurait pu me tuer ! C'est le grand chasseur qui l'a tiré ! Mon ami Graine de Bison l'a fait dévier ! C'est grâce à lui, si tu es en vie ! Bien ! J'épargne ton ami ! Mais le grand chasseur ne perd rien pour attendre ! Y'a qu'à rire ! Oh non ! Encore lui ! Je ne sais pas ce qui m'a pris de suivre Arc-Tendu ! Ce n'est pas grave, Graine de Bison ! Cela arrive à tout le monde de se tromper de chemin ! Maudit Yakari ! Tu m'as fait manquer ma proie ! C'est pas vrai ! Yakari nous a sauvés la vie ! À moi et à toi aussi ! Tu devrais le remercier au lieu de le menacer ! Ouf ! Rentrons ! Je dois trouver le courage de me présenter à la tribu ! Tu n'as pas d'inquiétude à avoir ! La tribu ne t'en veut pas pour ce que tu as fait, tu crois ? Je présente mes excuses à la tribu ! Je n'aurais jamais dû tirer cette flèche sur le bison ! C'est oublié, Graine de Bison ! Plus que l'habileté au tir, c'est la connaissance et le respect des animaux qui fait la compétence d'un chasseur ! Tu as empêché Arc-Tendu de tuer un animal très rare ! Et en cela, Graine de Bison, tu t'es montré un grand chasseur ! Ah ! Quoi ? D'ailleurs, j'aimerais que tu viennes m'aider à chasser en forêt demain à l'aube ! Moi ? T'aider ? D'accord ! Je vais chasser comme un vrai chasseur ! Et cette fois, je serai de mes... Il faut bien des lunes pour qu'un jeune chiot fou devienne un vieux chien sage ! Sous-titrage ST' 501